Je suis Julien, j'ai 27 ans, je suis breton, originaire de Saint-Malo, et j'ai décidé de le battre pour l'environnement en créant des aventures. Swim for Ocean, c'est un projet complètement fou, je pense que c'est la chose la plus folle que j'ai entrepris de ma vie, c'est de devenir la première personne à nager de l'île de Jersey à Saint-Malo. Sauf que ça, ça fait le double de la traversée de la Manche, c'est énorme déjà la traversée de la Manche, on appelle ça l'éverest de la natation, mais là c'est le double. Et ça, je voulais utiliser cette aventure pour dire que tout est possible, que le doute, tout ce qu'on peut ressentir par rapport à la transition environnementale, ça disparaît quand on passe à l'action. Ok, on est en direct mon juju ! C'est bon, c'est le départ ! Au bout de la jetée du fort Elisabeth. Et on est parti ! On va commencer par traverser le chenal, c'est la première difficulté qui est tout de suite. Et après, on est tranquille. Allez juju ! Bon, allez, c'est parti ! Il y a des clics là-bas, je suis complètement chaud ! Alors, j'ai sauté du fort Elisabeth Castle à Jersey pour rejoindre Saint-Malo. C'est surtout une aventure sportive, un challenge énorme au niveau sportif, j'ai dû aller chercher très très loin au fond de moi-même pour réussir. Et c'était aussi une aventure humaine, et je suis très heureux d'avoir partagé ça avec mes amis. Il y avait une énorme cohésion, on était tous en intelligence. Humainement, ça a été quelque chose de très très fort. Ce qui a vraiment joué pour la cohésion d'équipe, c'est que tout le monde avait le même objectif. La réussite de Julien et la sensibilisation d'un maximum de public sur la protection de l'océan. Tout ça autour d'un défi sportif. Et ce défi sportif, nous, notre rôle, c'était qu'il se passe du mieux possible. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la bouffe, du repos, de l'intendance, de la logistique, tout faisait que chacun avait son rôle pour mettre en bonnes conditions Julien pour réussir ce défi. Je vais vous présenter la super Dream Team et je vais commencer par les fans. Alors bonjour tout le monde, Sigrid, gestionnaire du bord avec Max et en charge du relais média à bord. Salut tout le monde, bon je commence à être chevronné les aventures de Julien. Bonjour, je suis la coordinatrice de Cichabat de Saint-Ballaud. Bonjour à tous, Florian, je suis l'accompagnateur en kayak, je vois si Julien ne se voit pas. Nils de Boyer, le capitaine. Moi c'est Nils. Je trouve que c'est vraiment un plaisir d'accompagner Julien sur cette aventure. Voilà, Hervé, moi je représente les termes marins, nous soutenons Julien. Je suis en charge de la sécurité. Sous-titrage ST' 501 Julien m'a interpellé à ce sujet au début de l'année et tout de suite moi ça m'a plu. Nous on a été des simples accompagnateurs mais on a apporté un support, un soutien logistique à Julien en mettant en disposition le bateau et puis une équipe à bord parce que c'est quand même pas rien, on était assez nombreux à bord. Et puis on a suivi Julien à la trace pendant qu'il nageait et puis on a pu voir comment il luttait pour prouver qu'il pouvait y arriver aussi. ous-titrage ST' 501 C'est bon ! Vomis le sac ! Il faudrait qu'on trouve un truc qui puisse le calmer l'estomac. À une heure, j'ai peur que ça va être compliqué. Sans qu'il ait fatigué. J'étais dans l'eau avec ma planche de sauvetage, paddleboard. J'avais toujours l'œil sur Julien au cas où s'il y avait le moindre pépin. Il y a eu plusieurs fois des moments où il y a eu du vomi. Je pense que ça a été assez répétitif. Mais il y a eu un moment où Julien n'était pas bien. On était vraiment sur une phase hypothermie. Et puis hypoglycémie aussi, parce qu'il n'avait plus rien. Et puis là, il n'était vraiment pas bien. Il nous a fait peur physiquement. Parce qu'au moment, on lui a même dit d'arrêter. Parce qu'il vomissait tout ce qu'il avait. Et puis il voulait continuer. Donc on lui a dit d'arrêter. On pensait au début que c'était la natation dans l'eau de mer. Et en fait, il se trouve que c'était le mal de mer. J'ai donné des conseils pour qu'il puisse se réchauffer, se reposer. Et puis repartir sur de bonnes bases. Mentalement, je voyais que ça tenait. Et le mental, quand il va au-dessus du corps, ça suit. Un cancer bobo-corpeux. Et ça s'est vu avec Julien. Je n'ai jamais eu autant de doute. Et je n'ai jamais eu autant de détermination. C'est-à-dire que quand je dis que je vais aller chercher très loin, c'est que je suis allé chercher très loin dans ma concentration. Et je repensais à ce que disait Paul Watson. Si nos essais en meurent, nous mourrons. Mais moi, je ne veux pas mourir. Et je veux me battre pour qu'on puisse continuer à vivre avec notre environnement et que les futures générations soient les mêmes. Alors quand je nageais, je me disais, je nage pour quelque chose qui fait sens. Et ça, ça a libéré beaucoup d'énergie en moi. Il a juste fait au moins une heure. Profitez de la fin du courant du feu pour aller dans l'Est des Minkiers. Ce serait bien qu'on fasse 3 000, tu vois. Ouais, OK, reçu. Qu'il fasse 3 000. Donc, il s'est remis à l'eau au nord des Minkiers. Il fallait qu'il fasse le tour absolument si on voulait faire arriver à temps. Et il s'est remis à l'eau. Il a nagé 2 heures et demie. La mer était plate. Il n'y avait plus de vent. Il a fini à 10 heures et demie le soir, couché de soleil magnifique. On a fini avec des bâtons lumineux dans la bouche pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci, que le bateau ne nous perde pas. Let's Go était très près de nous, du coup, pour vraiment ne pas prendre de risques. À 10 heures et demie, on l'a arrêté. Il voulait continuer. On l'a arrêté. Là, il commençait à faire vraiment noir. Alors, c'est assez frustrant. Et puis compliqué à dire aux nageurs, des fois, qu'il faut aussi lever le pied et arrêter. Alors, ouais, des fois, il a fallu le sortir de l'eau un peu parce qu'il nageait à contre-courant. Et c'était totalement ridicule, même s'il se sent encore physiquement bien. On montait à bord. Et là, c'était la fête parce qu'on était vraiment tous au taquet après cette neige de 2 heures et demie. On a repris vraiment tout s'espoir. C'est la fin de la fin. Hey ! Je vous présente Maxime Melchior qui est notre accompagnateur à bord et qui met l'ambiance. Il met toute l'énergie pour faire en sorte que cette aventure contentionnelle est nul. Il y a de beaux yeux bleus. Ah ! Et moi ? Eh ! Alors nous, nous, on est les gros feignants. La team P noire. Et on est la team P noire. Eh ! Donc une fois que Julien remontait à bord de Let's Go, il y avait toute une procédure à respecter. Donc notez le point GPS grâce à un waypoint sur l'ordinateur. Quand il nageait pas, Julien essayait d'aller se mettre dans un abri pour passer une nuit calme. Donc on est souvent allé sur les îles Chosay. Et donc il a fallu, en fonction des horaires de marée et tout ça, on a fait des appareillages assez tôt. Donc 5h du matin ou 6h. Donc pendant ce temps-là, les autres continuaient à se reposer pour encore, enfin, prendre du sommeil au maximum. Et on allait relarguer Julien au point GPS, même tout petit peu derrière pour prendre de la marge. Bonjour, bonjour. Alors je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et voilà, deuxième jour, troisième jour même, de nage pour Julien. Et enfin, un réveil très matinal. On est en train de rejoindre à la voile le waypoint où on est resté hier. Donc là, on part tranquillement de Jersey où on a passé la nuit pour être au calme. Et avec Nice, on est en train de naviguer gentiment vers le waypoint. Voilà, voilà. Salut, Nils. Salut, salut. En forme. Pas beaucoup dormi, là. Pas beaucoup dormi. Et oui, le réveil, c'était tôt ce matin. C'était 5h30 le réveil. En France 16. Voilà, on assiste à un beau lévée de soleil. Toute l'équipe d'or encore. Et nous, on est gentiment à la voile. Pour éviter de faire trop de bruit. Avec le moteur. Bonjour, bonjour, Antoine. Comment vas-tu ? Le tout le monde. Ça va, ça va. Réveil matinal, il est 7h. Magnifique réveil. Bon, il y a pire, hein ? Il y a pire, c'est sûr. Bon, ça a été ? Pas trop mal dormi ? Ah, nickel. Nickel ? Pas dormi. Ouais. J'ai pu récupérer un petit peu d'hier. Ouais, très bien. Hâte de repartir. Ouais. Parce que je suis tout à l'eau. Nice, vous avez du rosé ou quoi ? Je suis tout à l'eau. Je suis tout à l'eau. Je suis tout à l'eau. Hé, décoe. De moine. Quand les barres ferment que les marins rejoignent leur bord. Moi, je rêve encore jusqu'au matin de bouger le port. Voilà, il y a un jour où on n'a pas pu nager, une nage très importante où Julien n'a pas pu nager. Et le lendemain, les mêmes conditions météo étaient annoncées. Et ça, ça a mis un vrai coup au moral. Et là, on s'est dit, bon, c'est pas possible, on rentre au port, on n'y va pas aujourd'hui. C'est vrai qu'en arrivant, on avait tous un peu le moral dans les chaussettes. Nous, on essayait, l'équipe, on essayait de rester motivés pour ne pas montrer à Julien notre désarroi du fait qu'il ne puisse pas nager tout de suite. Et c'est là qu'on a vu qu'on était une équipe puisque personne ne s'est démonté. Et quand on a vu que le lendemain, les conditions étaient réunies, ça a reboosté tout le monde à fond. Et c'est vraiment ce passage-là qui a permis d'arriver au but. À la fin, Julien était déterminé plus que jamais. Je ne remonterai pas sur le bateau tant que je n'ai pas touché terre. Si on est ensemble, on peut vraiment le faire. C'est vraiment énorme ce qu'on va essayer de faire. Vraiment qu'on soit solidaires et on y va. Et ça m'a permis de garder le cap. Parce que quand j'étais dans l'eau, on ne voyait même pas la côte, on ne voyait rien. Et je devais arrêter de réfléchir et juste me dire qu'en faisant des millions de mouvements de bras, j'allais forcément arriver. J'étais rentrant dans une forme de méditation. Mais vraiment, il y a des moments où je comptais. 1, 2, 3, jusqu'à 30 et je recommençais. Et j'étais rentré, j'étais un peu comme un métronome. Oui, tous les doutes sont partis. Oui, c'est ça. Il nous a montré que c'était une machine. Il nous a montré que c'était une machine à nager les 3 heures. On s'est dit, le con, il va peut-être le faire. Et là, on a tous repris espoir. On était tous au taquet. On était en train de chanter sur l'eau, sur le kayak avec Antoine. On était en train de chanter, de raconter des blagues. C'était la fête sur le bateau. Et là, on a compris assez vite quand même que le vendredi, il allait y arriver le soir. C'est un malo qui est derrière. Une très belle image. Et Julien qui nage inexorablement. Plus déterminé que jamais. Le but est proche. Le but est proche. Le but est proche. L'arrivée en direct. Vous voyez le monde qui y a sur la plage. Eh bien, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Si Shepard est là, on attend Julien. Il est là ! Et il est là ! L'arrivée, c'est vrai qu'elle était assez émouvante quand même, on a vu toutes les personnes, que ce soit de mon asso ou d'autres personnes, ne s'attendaient pas à voir, et à l'arrivée à l'éventail, c'était super. Ça c'était vraiment du bonheur, on ne pensait pas avoir autant de monde, et une bonne joie quand on a posé les pieds sur le sable, c'est bon, il l'avait fait, on a eu du mal à réaliser, mais ouais, un énorme jour. Il s'est battu, il a fait ça pour l'environnement, il s'est dit, personnellement on va déjà pour le défi personnel, et puis pour l'environnement, il s'est surpassé, il a enlevé tous ses doutes, et puis il est allé à fond, il a laissé son cerveau au bateau, et puis voilà, il a arrêté de réfléchir, il comptait de 1 à 1,30, et puis voilà, il nageait, il ne pensait plus qu'à ça, à la nage et puis aux océans. C'était l'aventure que je voulais suivre aussi avec Julien, et je voulais aussi faire passer ce message avec lui, parce que c'est très important de mettre en avant toute cette partie éco-citoyenne. Les valeurs que Julien véhicule, j'étais totalement en accord avec lui, puisque nous, à l'intérieur de notre association, nous avons énormément de sorties éco-citoyennes, je dirais pratiquement une fois par mois, nous faisons des nettoyages de plage, des chiffres complètement alarmants, ne serait-ce que à notre dernière sortie, on a fait une sortie de 2 heures, avec une douzaine de personnes, on a ramassé l'équivalent d'un conteneur entier de détritus, de cordages, de filets, de morceaux de plastique, et ce genre de choses, je ne peux pas le supporter, et donc justement, par rapport à cette traversée que Julien a effectué, j'étais totalement parti-prenant dans ce qu'il voulait véhiculer. Swim4Ocean, c'est simple, c'est dire que tout est possible, et qu'on peut réussir cette transition environnementale. Et c'était une nage extrême, c'est ça, c'est donner cette énergie dans la transition environnementale, et dire que tout est possible. Donc Swim4Ocean, c'est ça, c'est aux couleurs de Sea Shepherd, c'est cette organisation qui se bat pour protéger les océans, qui est d'ailleurs représentée par le capitaine Paul Watson, qui est parrain du projet. Et on a profité de cette aventure pour lever des fonds, pour financer les opérations de Marino-Strom, qui a lieu en Méditerranée. Et c'est pour nous concentrer dans le fait du fait de l'Océan, et le fait que l'Océan est dying. Donc beaucoup de facteurs qui affectent la vie et la biodiversité dans le pays. Assetification, sonic pollution, chemical pollution, garbage, plastic, overfishing, et il y a beaucoup de choses qui affectent la vie. Et pour le plus part, ces choses-ci sont en train d'outre-sight et en train d'outre-mind. Les gens ne pensent pas qu'elles. Les gens ne pensent pas qu'elles. Les gens ne pensent pas qu'elles. Les gens ne pensent pas que l'Océan est la vie supporte système pour l'Océan et pour l'Océan. Si l'Océan dies, nous die. C'est simple. Et ce Swim, je pense, c'est très important. C'est important. C'est en train d'outre-ins de les gens intimately understand notre connection à l'Océan. C'est comprendre que si un phytoplankton, pour l'Océan, ne gence pas d'eau seconds, nous ne devons simplement pas être capable de breathe. Et c'est un problèmeux avec l'Océan, c'est que nous me retrouvons L'Océan. Nousvivons l'Océan. Nous vivons l'Etat. Nous sachions que l'Océan est interconnection. Et ce SWIM est organisé pour avoir les gens réfléchir à ce sujet, et aussi pour soutenir efforts à protéger la vie dans l'eau, protéger les déchets d'endangérés, removing des déchets de plastique de l'eau, et protéger les déchets d'endangérés, comme les déchets d'endangérés et d'autres systèmes. Donc, je suis très en supporte de cela. Je pense que c'est une chose importante pour nous concentrer l'attention. Et en même temps, c'est une démonstration d'un compétition personnel, et un exemple de la passion, de la courage et de l'imagination qu'il va nous prendre pour nous sauver ce planète. Il faut encourager, il faut continuer d'encourager, il faut avoir la foi, il faut y croire, et il faut beaucoup de courage. Et je trouve que beaucoup de jeunes gens ont beaucoup de courage pour se lancer dans toutes ces aventures, ces associations, et c'est très important. C'est très positif, ça a été très bien relayé, c'est une très belle histoire d'amis, et puis avec un beau message qui a été porté, relayé. Maintenant, on ne lui souhaite que du positif, et puis au moins, on a montré à beaucoup de personnes, et peut-être même aux personnes qui gouvernent notre pays, qu'ensemble, on peut y arriver. Avant Swim for Ocean, un mois avant, je venais terminer le BZH Tour. C'est un tour complet de la Bretagne, 68 jours de marche et de course à pied, pour plus de 1500 kilomètres. Je suis allé dans 35 écoles, parler à 2000 jeunes, et je leur ai demandé d'imaginer des propositions de loi qu'on va emmener bientôt à l'Assemblée nationale. Donc voilà, l'objectif, c'est de motiver la jeune génération, bouger les politiques, et faire en sorte que ce monde soit un petit peu plus sensé. Le projet de Julien Moreau est un projet qui fait sens, ou qui essaie de donner du sens à une aventure qui n'est pas exclusivement physique, mais qui est aussi une aventure personnelle, intellectuelle, je dirais même spirituelle, et qui a notamment en fait pour vocation d'essayer de drainer dans ses pas toute une énergie positive à destination de la jeunesse, pour dire à la jeunesse ne regardez pas le monde se défaire derrière vos ordinateurs, mais prenez le monde en main, construisez le monde de demain, voilà. Soyez simplement responsable de votre futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada